coucou tout le monde voilà on se retrouve donc pour la vidéo en partenariat avec baby craft donc je vais vous remontrer donc les dice que j'ai eu chez eux c'est un lot je mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le prix donc je vais le découper devant vous pour vous montrer comment ils vont donc voilà je prends ma big shot j'installe donc mon papier comme ceci et je viens donc procéder à la découpe et je vais vous montrer comment moi je les ai dit là donc ici j'ai passé trois fois je retire donc mon daïs voyez comment il est déjà leur daïs franchement je suis super content parce qu'ils découpent très bien regardez la finesse du daïs ils sont tellement fins que pour passer quelque chose derrière dans un junk je suis obligé de les mettre sur donc des petites pochettes comme ceci voyez en parchemin comme ça que puis que je viens coller donc dans le junk on sait ce qu'on va faire ensemble après je vais découper avec vous un autre daïs je vais vous montrer également comment je l'ai utilisé aussi donc ça c'est celui de cette pochette là je vais mettre là pour pas le perdre on va faire nous allons découper celui ci et c'est quand même du gros carton et puis en plus j'ai pris ça thé au café un je vais me mettre comme ça juste au bord malheureusement je ne saurais pas faire l'eau parce que j'ai pu assez de cap de papier teinté ici voilà on va découper également celui ci c'est aussi trois fois dans la mâcherie oui j'ai oublié de vous montrer il reste presque rien dans le daïs à défaire une fois qu'on les a secoué regardez il n'y a presque rien du tout qui reste collé dedans franchement ils vont super nickel leur daïs donc voilà le daïs en question je suis dit dans les découpes elles sont très 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 fine je vais faire attention de ne pas le déchirer j'ai découpé là hop ça c'est à jeter donc voilà la découpe il reste un morceau que je voudrais bien retirer ici pour moi vous montrer donc voilà la découpe qui peut servir éventuellement pour faire le rabat d'une enveloppe comme moi j'ai fait elle est très belle donc ça c'est la deuxième découpe maintenant je vais vous montrer de la façon dont moi je les ai utilisés je vais retirer ma big shot parce qu'elle va nous embêter donc je vous avais dit que je les avais collé sur donc du papier comme ceci donc je vais venir ici le mettre comme ceci dans le junk et ensuite je viendrai m donc le petit livret ici que j'ai fait qui est comme ceci en même temps je vais vous le montrer qui se compose de petits feuillets comme ça comme ça ici il y en a encore à l'intérieur donc ici il est rempli de cachettes comme ceci là je mettrai des tamponnages de fleurs donc dedans et sur le dos comme ça comme ça et comme ceci alors vous pouvez remarquer le papier c'est donc c'est le papier que j'ai fait que j'ai réduit donc voilà c'est fait donc de la serviette c'est pour les personnes qui le veulent ben vous demandez il n'y a pas de souci je les passe vous demandez ça sur mon facebook pas sur mon messenger donc voilà donc je vais coller ici la petite pochette en question donc j'ai fait une petite pochette avec des rabats j'ai mis des rabats comme ça ici on ne verra pas la colle au travers voilà je viendrai mettre donc ma petite enveloppe comme ça une fois qu'elle sera sèche pardon je viendrai donc déposer ici mon petit livret et coller son petit nœud comme ceci pour faire tout lui donc voilà ça c'est pour celui le junk avec les fleurs alors l'enveloppe voilà comment j'ai fait l'enveloppe donc avec le dice je lui fais un rabat d'enveloppe comme ceci je dois encore seulement la remonter et ici je suis venu donc avec une serviette en papier lui faire une petite fure comme ça ensuite dans avec les petites roses que j'ai reçues je finirai le reste de l'enveloppe pour vous montrer pour la deuxième vidéo du partenariat ça je vous l'avais déjà montré il me semble et ici j'ai refait donc la feuille de papier ici assortie donc ici comme ceci pour la première page maintenant on va passer donc à l'autre junk celui-là je vais le mettre sur le côté là alors le junk ici où je vais me servir donc de l'enveloppe ici ça va servir à être mis ici comme ceci pour moi rentrer donc mon oiseau à l'intérieur c'est un petit livret que j'ai fait comme ça donc avec des papiers mais je pense que je vais le coller hors caméra parce que si j'utilise la bombe et quand l'habit va faire clac 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 ils vont encore partir en cacahuète et tu vois plus en tant qu'ils sont sages profitons en je vais vous montrer ce tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc c'était ce qu'on avait fait ensemble la lettre au père noël donc avec le cachet de cire là c'est une feuille que j'avais fait ici c'était comme ça je vous avais dit qu'à l'intérieur il y avait donc des tamponnages comme ça ici ça s'ouvre comme ça et a également un tag avec un tamponnage mais ça il semble que vous l'avez déjà vu ça se défait ça et l'autre aussi se défait voilà alors aussi c'est des petites comment une banque que j'ai remis ici aussi elle se retire carrément je refermerai ça après donc ici c'est une petite enveloppe donc de papier clac que j'ai fait à l'intérieur je mettrai des découpes et je les ferme et c'est qu'un trombone que j'ai assorti au washi de là là ici c'est un tac que j'ai fait comme ceci alors ici c'est ce que vous avez vu donc le petit carnet je sais plus je voulais montrer j'ai arrondi les pages comme ça donc ce sera le même genre que j'ai fait tantôt là c'est une page comme ceci ici c'est du papier action et là c'est du servietage à l'intérieur j'ai mis un die cut de chez action j'ai fait une botte de noël avec un dice que j'avais à la maison ici j'ai refait une autre enveloppe donc comme ceci qui s'ouvre comme ça avec une petite botte à l'intérieur je la mets comme ça donc sur le junk et le à l'envers c'est comme ça alors ici c'est une image que j'ai c'est une serviette que j'ai fait un grand tac mais je dois seulement le terminer pardon alors ici j'ai fait ici une petite pochette comme ceci là j'ai fait des petits timbres de noël c'était ce qu'on avait eu donc chez actions et ici j'ai fait donc que du petit papier pour écrire pour faire comme si c'était un truc où il ya du courrier et ici ce sont des petites enveloppes et à l'intérieur j'ai fait des petites cartes qui vont dedans il y a deux petites enveloppes une plus grande et une plus petite à chaque fois vous avez la petite carte assortie voilà ensuite alors ici c'est elle voyez j'avais déjà utilisé une pochette voilà ce que ça donne et si c'est ça un sachet du père noël à l'intérieur ce sont des découpes pour la personne qui gagnera bien sûr et dans l'autre je mettrai aussi des surprises donc il y aura les deux junk à gagner alors ici c'est une comment c'est une feuille comme ceci qu'il faut seulement créer et coller donc voilà ce sera comme ça que je vais replier c'est un daïs exprès que j'avais eu chez nos que je vais replier comme ça et si je ferai des donc des garnitures ensuite j'ai fait ici un petit truc comme ça avec une pression cam ça c'est un ticket que voyez j'ai réduit donc l'oiseau là il est encore réduit et là je l'ai encore réduit une fois ici j'ai fait donc avec un ticket comme ça avec les petits trous j'ai mis une pression cam donc pour fermer ici à l'intérieur je dois mettre des feuilles il m'en reste d'ailleurs d'ici je vais refaire un petit livret pour mettre à l'intérieur comme ça et puis on refermera donc avec sa pression cam ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre là il n'y a rien ici c'est une page que j'ai faite ah ben voilà l'autre daïs en question donc de mon partenariat c'est celui ci donc je l'ai préparé aussi comme ça pour faire sans doute ici une pochette pour pouvoir glisser quelque chose dedans ça c'est celui là voilà j'ai rien fait grand chose ça c'est l'envers de la carte il me reste encore quelques pages à faire demain je ferai la vidéo donc qui aura en rapport comment utiliser donc les dentelles ici que j'ai reçu ici également en partenariat j'en mettrai un bout donc dans le junk des fleurs pour la personne qui va gagner parce que les roses avec ouais ici ça ne va pas tellement bien et ensuite je devrais encore refaire une vidéo sur les comment les attaches et pour faire donc les bijoux d'album voilà je vous fais à toutes et à tous deux très très gros bisous je vous embrasse bien fort et je vous mets donc les liens dans la barre de description pour retrouver les daïs pour les personnes que ça intéresse voilà de gros bisous à tout le monde